Musique Et bien bonsoir ou bonjour si vous nous regardez en podcast. Et bien oui, vous avez remarqué, nous avons un nouveau générique, de nouveaux jingles, de nouveaux fonds d'écran. L'année 2018 démarre en force avec toute une série d'améliorations. Première chose, vous l'avez sans doute appris sur Facebook, Twitter ou Google+, nos émissions seront désormais plus courtes, mais également plus nombreuses. Une heure au lieu d'une heure et demie et enfin trois émissions au lieu de deux sur deux mois. Deuxième chose, nous allons raccourcir nos présentations et tenter d'y insuffler un peu plus de rythme. Alors pour moi, ça me va bien, ça me demandera beaucoup moins de boulot. Et enfin, troisièmement, nous allons essayer de coller un peu plus à l'actualité la nôtre bien entendu, mais également celle de nos amis et des amis de nos amis. Et cela commence à faire beaucoup de monde. Mais pour commencer, je vous propose de regarder les news. Quelques revues littéraires intéressantes à relever en ce début d'année. A commencer par l'excellent Le Carnet et les Instants, qui nous promet depuis deux ans de parler de notre émission, mais oublie de le faire. Cela ne nous empêche pas de signaler quelques articles très fouillés de Michel Torkens, qui note, entre autres, qu'on a publié 581 romans et recueils de nouvelles en 2017, parmi lesquels 81 sont des premières œuvres. Et de temps à autre, ça marche, puisque le nouveau prix Rossel Laurent de Moulin, qui apparaît dans cette émission, est, dans le cas, avec son déjà célèbre Robinson. Autre revue de qualité, le trimestriel reflet de l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie, avec un portrait de l'écrivaine et romancière Véronica Mabardi, que nous vous avons présenté dans Actu TV en janvier 2017. Et de très nombreuses recensions, mais toujours solidement argumentées. Alors, citons au passage le deuxième tome des Essais de notre amie, Marc Kouageber, sur la littérature belge. Une pépite, une évocation enthousiaste du dernier roman de Sylvie Godefroy, Hope, et ça aussi, c'est une pépite, et beaucoup d'autres noms connus ou moins connus, qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, inviter dans l'émission. Il n'y avait pas grand-chose en matière d'événements littéraires à Mons, en dehors d'un minuscule salon du livre qui se tenait dans la salle gothique de la Grand Place. Puis, après sa disparition, un nouveau petit salon prit le relais pendant deux ans à Roisin, dans le musée Émile Ferrare. Mais voilà, Roisin, ce n'est pas près de la porte, et on ne peut pas dire que l'événement était très couru. C'est alors qu'une jeune éditrice de la région, Catherine Hockey, prit la décision, avec audace, de créer un vrai grand salon, comme un hucle ou tourné, en l'installant dans l'immense hall du Mons-Loto, en périphérie de la ville. C'était en 2011, et ce fut tout de suite une réussite, au point qu'il est devenu, en sept ans, la plus grande foire littéraire de Wallonie, avec plus de 7000 visiteurs en deux jours. Nous y sommes depuis le début, ainsi que Chloé Délis, dont le stand géré par Marcel Pack ne manque pas d'allant, encore que la pauvre Marcel connu ce week-end-là, quelques petits problèmes suite à un accident, pas trop grave, mais bien ennuyeux, en se cassant, on va dire, le visage dans son garage. Le salon du livre de Mons se porte bien, et nul doute que nous y serons une nouvelle fois l'année prochaine, pour le plus grand plaisir des auteurs et de leurs lecteurs. Chaque année qui passe à son lot de nouveaux auteurs, mais aussi de disparitions, c'est la vie. Et en ce début d'année, c'est trois amis qui nous quittent, en l'espace d'un mois. À savoir Stéphane de Roubaix, qui a publié « L'endemain du grand soir » et « Zeus, Homer et moi » C'était en 2005 et 2006. Oui, deux poètes remarqués. Camille Delnois, dont on se souvient du recueil « Esquisses de Ratures » paru en 2012, et, last but not least, Françoise Castera. Encore que, dans ce cas-ci, ce soit quand même beaucoup plus particulier, car Françoise voulait partir, et a même programmé son départ en décembre, donc c'est tout récent, à une date et une heure bien précises. Cela s'appelle de l'euthanasie. Nous l'évoquons, car elle avait annoncé cette mort, très simplement. Et à l'époque, nous lui avions répondu que nous trouvions cette décision très personnelle, mais aussi très courageuse. Bon, chacun interprétera selon sa conscience. Mais les Loubaix, c'est le surnom qu'ont donné à Charleroi, à Claudine Mailly, l'animatrice du célèbre ex-cabaret chantant, elle baisse à musique. Donnée à l'imparfait, tout d'abord parce que ce cabaret a fermé voici quelques années, et également parce que Claudine vient de nous quitter, eh bien, sur la pointe des pieds. Tout le monde artistique, que Carolo connaissait Claudine Mailly, et puis nous l'avons également présentée à de nombreuses reprises dans notre émission. Mais voilà, tout a eu de fait, et dans le cas de Claudine, elle ne fut malheureusement pas très heureuse. Je vous propose un reportage poignant, émouvant de Karine Laure-Deguet. Nous sommes venus rendre visite à quelqu'un, on va l'interviewer. Tout le monde la connaît à Charleroi, et bien au-delà. À Paris, elle est connue aussi. Si je vous dis, bon, maintenant, elle a plus ou moins 70 ans, c'est une blues woman, vous me dites, vous ne me dites rien. Si je vous dis, elle a conduit des camions, vous ne me dites rien non plus. Si je vous dis, Charleroi, d'en prenie, si je vous dis, elle boit sa musique, ça ne vous dit rien du tout. Bon, bien d'accord, si vous n'entendez rien, on va venir, n'est-ce pas Bob ? Je vous dis, Charleroi, d'en prenie, je vous dis, Charleroi, d'en prenie, la brénaline qui te fait perdre. Je cherche vos yeux, une dernière fois. On s'étudie, les projecteurs, se veut écadre. Chante, les ans sont le terrain. Chante, pour former le monde. Chante, meilleurs, chante, de joie, de chagrin, mais surtout chante, pour qu'un jour dans le monde, tous les enfants qui se peuvent voir dans les grandes émissions. Je vous dis, Charleroi, 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et la musique en fait. Et la musique. T'en as écrit un fameux paquet quand même de chansons. 130. 130 chansons. Et tu es allée enregistrer à Paris. Oui. C'est ça, oui, oui, oui. Ça c'était après l'émission Pour la Gloire. Oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment ça qui t'a lancé, la participation à Pour la Gloire. C'est là qu'on a découvert la vraie Mémé Loubar avec cette chanson. Ton look. Ah, mon look. Ton look de Mémé Loubar. C'est là que tout le monde a vraiment pris conscience de ta voix de blues woman en fait. Mémé, si je me souviens bien, avant que tu te mettes dans la chanson, tu as travaillé dans la boulangerie. Pendant près de 20 ans. Ah, oui. Comment ça se passait là, raconte un peu. Ah, oui. Levé à une heure du matin. Une heure du matin. Jusque quelle heure ? Six heures du matin. Et tu termines à quelle heure ? À midi, midi et demi. Et alors après, tu as été camionneuse ? Ah, oui. Explique un peu. Après, j'ai été à Camion. J'ai conduit des camions. Le plus gros, c'est 44 tonnes. Oh là là. 44 tonnes ? Oui. En Belgique ou à l'étranger ? Ah, je faisais les deux pays, les trois pays. Ah, oui. Luxembourg. Quand tu t'es mise à chanter, tu as ouvert cette fameuse boîte à musique. Elle boit sa musique. En Wallon. Boit sa musique. Tout le monde est passé là. Tout le monde. Même des grosses vedettes. Est-ce que tu penses encore souvent à cette période ? Ah, oui, j'y pensais. Et ton livre que tu as écrit, parce que tu as écrit un livre. J'ai écrit un livre, je ne l'ai pas tourné à rien. Ah, si, moi je lis le livre. Il est chez moi à la maison, je l'ai lu. Tu l'as lu ? Ah, oui, je l'ai lu. Bien sûr. Ou tu racontes ta vie. Oui, il t'avait même demandé, dans une précédente interview, si c'était toi qui l'avais écrit. Oui. Je me disais, peut-être que quelqu'un l'a écrit pour elle. Tu vois ? Les hommes, comment ils sont, franchement ? Je te juge. Non. Je me suis laissé dire que tu n'avais plus de GSM, et que tu n'avais plus Internet non plus. Internet, toi, à la maison. Mais GSM, jamais plus. Mais tu retournes à la maison, parfois ? C'est rare. Et c'est encore toujours au même endroit ? C'est toujours au même endroit, 50 dollars d'argent. Oui. Et tu peux retourner là-bas ? Tu as encore ta maison là-bas ? Oui. Et pourquoi tu ne restes pas là ? Parce qu'on ne sait pas où se soigner. Il y a pas mal de gens sur Facebook qui demandent de tes nouvelles, qui veulent savoir. Alors on voit de temps en temps une petite photo. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Donc imagine, imagine qu'il y a ici derrière moi, des tas de gens que tu as connus qui veulent savoir ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Eh bien, que je suis fameusement déchée. Que je suis fameusement dépossédée, madame. Que je suis très stèle, ça, comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Coucou, ma mamie Loubar à moi, que j'ai... Ma turd ! J'espère que tu vas bientôt te rétablir bien vite, et que ton bras va bien se remettre en place. Et j'ai hâte de te voir. Moi aussi... Tu fais tout plein de très gros bisous, je garde un souvenir de toi extraordinaire. Tu es très touchante, tu es magnifique dans le film, et tu es une vraie star. Le visage buriné par le chaud et le froid. Il fallait travailler, sans se plaindre jamais, sur le carré de fosse, à longueur de journée. Pousser les wagonnets, là était son métier. Elle avait dans les yeux, elle avait dans les yeux, le rêve d'un bonheur. Elle y croyaient si fort, elle rêvait de chaleur. Elle rêvait de la mer, elle rêvait de soleil. Mais sous le ciel d'ici, tout est toujours pareil. Hiercheuse au charbonnage, semaine après semaine, le visage tout noir de poussière, de charbon. Un foulard sur la tête, un tablier de toile, de gros sabots de bois pour gagner peu d'argent. Elle n'avait pas vingt ans, mais elle vivait d'espoir de rencontrer bientôt l'amour. L'homme de sa vie sera, homme de fosse, elles feront ensemble, des gosses. C'était après la guerre, arrivant d'Italie, un convoi démigré, venant en Wallonie. Le garçon était beau, des yeux couleur charbon. Et la chanson aux lèvres, oh Dieu que c'était bon. Pour fortune, il avait une photo du pays, de là où il venait, où le ciel n'est pas gris. Et la première fois, c'est au pied d'un terri, qu'ils se sont dit je t'aime, et c'était pour la vie. Le travail était dur, et le temps a passé. Pousser des wagonnets, à longueur de journée, en respirant à fond, la poussière de charbon, qui s'installe insidieuse au cœur de ses poumons. Elle a dû s'arrêter, il lui fallait du temps, récupérer son souffle à peine à quarante ans. Pour lui, c'était pas mieux, après vingt ans de fond, si peu de temps à vivre, leur vie pour le charbon. Hiercheuse au charbonnage, semaine après semaine, le visage tout noir de poussière de charbon. Un foulard sur la tête, un tablier de toit, de gros sabots de bois pour gagner peu d'argent. Elle n'avait pas vingt ans, mais elle vivait d'espoir de rencontrer bientôt l'amour. L'homme de sa vie était homme de force, et ils ont fait ensemble des gosses. La commission des lettres est un organe créé en 2003 pour conseiller le ou la ministre de la Culture, dans le choix des livres à promouvoir dans le monde, les livres belges bien entendu, également pour donner des avis sur des demandes de bourses littéraires, sur des lauréats pour les grands prix littéraires, etc. Elle est composée de onze membres issus des universités, de l'académie, des milieux professionnels, des sociétés de droits d'auteur. Notre amie et chroniqueuse Sylvie Godefroy y représente d'ailleurs la Sabam, et bien entendu, nous sommes en Belgique, des représentants des partis politiques, à savoir les socialistes, les libéraux, le CDH, alors pour les français il s'agit des humanistes, et enfin les écologistes. A titre d'exemple, et pour être, on va dire concret, cette commission en 2016 a acheté 3860 livres, représentant 85 titres pour un montant de 65 000 euros. Une enquête de bas-boutique aux côtés du président de cette commission, Pierre Pire. Et cette commission que vous présidez, vous la réunissez combien de fois par an ? Alors on se réunit quatre fois par an, il y a quatre sessions par an. Le gros du travail se fait évidemment en dehors des réunions, c'est tout le travail de lecture, lecture de ces ouvrages, et puis on fait notre choix en discussion lors de ces réunions, qui sont des longues réunions en général de quatre heures. Les gens qui participent à cette commission sont payés ? Il y a un tout petit jeton de présence, je pense quand même, par réunion, et il y a une indemnité de lecture. Oui, petit, parce qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, on peut poser la question, est-ce que c'est un petit ou un vrai petit ou un tout petit ? Alors ça, je pense que le jeton de présence, si je ne me trompe, mais je ne suis même pas sûr, c'est 50 euros par réunion, et je crois qu'on reçoit 200 euros d'indemnité de lecture. Il y a un petit problème quand même que je me pose, c'est que vous recevez en fait des bouquins de la part, ils sont proposés par les éditeurs professionnels. Et j'assistais récemment à un exposé qui a été fait, entre autres, par Sylvie Godefroy et d'autres personnes, sur ce qu'on appelle l'édition belge, et on les classait en trois familles. Il y avait des éditeurs professionnels, bon, ceux qui, à mon avis, ont un numéro de TVA, qui sont installés, etc. Il y a les éditeurs à participation, donc ce sont des éditeurs où vous payez votre livre une fois qu'il est terminé, avant ça vous n'avancez pas un centime, c'est déjà pas mal, et puis alors il y a les auto-éditeurs, c'est différent, et puis les arnaqueurs, ceux-là, ils sont là de côté. Le problème, c'est que parmi les éditeurs dits professionnels, il y en a beaucoup, et de plus en plus, qui en fait font de la participation. Alors, comment est-ce que vous vous y retrouvez ? Si dans un éditeur, disons, à participation, il y a un auteur, mais vraiment intéressant, qui pousse, qui grandit, jamais il n'accédera chez vous, et jamais il ne sera envoyé via votre ministère, enfin le ministère qui vous chapeaute, dans les universités. Oui, c'est sûr. Non, non, mais il y a là certainement une zone floue, comme on dit, mais... Parce qu'on m'a répondu à la question que j'ai posée, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs professionnels qui, en fait, font de la participation, je ne vais pas les citer, mais tout le monde éditorial les connaît. La seule façon d'être sûr, c'est de demander à l'auteur son contrat d'édition. C'est ça. On a déjà fait ça parfois ? Oui, oui, tout à fait, les contrats d'édition, en tout cas pour les demandes de bourses, sont effectivement... Il y a des bourses de création, ça c'est les bourses les plus attendues, si vous voulez, donc des bourses posées d'écrivains qui sont déjà reconnus... Oui, il y en a beaucoup qui sont passées dans notre émission, comme Xavier Dutch, j'en ai vu Francis Danemark qui passe dans l'émission de ce dimanche, Eric Piette, mais ça c'est un poète, Jean Joignot, Michel Joaret qui passe dans l'émission également. Ceux-là, ils obtiennent... Alors, ils peuvent donc demander une bourse de création sur un projet, donc ils doivent remettre un projet. Oui, ce que je trouve un peu curieux, c'est qu'on paye des gens pour écrire. Est-ce qu'ils deviennent fonctionnaires, écrivains de... Tout à fait. C'est une grande question. C'est une grande question. Surtout lorsqu'on leur donne un an, deux ans même, disons de... voilà. Non, deux ans, ça n'existe pas. La bourse la plus importante, c'est la bourse sabbatique, là, qui est vraiment exceptionnée, qui nous rend une bourse de couronnement. C'est 25 000 euros, donc ça couvre normalement une année, c'est ça l'idée. C'est pour donner un revenu de remplacement pour une année. En général, la bourse de création, c'est pour trois mois. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui est mensualisé par l'État, flamand ou wallon, soit vraiment quelqu'un qui soit complètement indépendant, qui puisse, je ne sais pas moi, cracher sur le premier ministre ou sur l'opposition, peu importe. Ah, c'est les vieilles questions liées au mécénat. Ce sont des questions qui ont existé de tout temps, d'une certaine manière. Il ne faut jamais oublier que nos plus grands auteurs ont été soutenus par l'État. Et donc, ça pose inévitablement ce type de questions. Jusqu'il y a une dizaine d'années, les écrivains qui demandaient une bourse étaient des écrivains qui avaient déjà une certaine reconnaissance, qui étaient déjà considérés par le milieu littéraire comme des auteurs. Peut-être qu'il y avait le moins besoin de la bourse. Qui dit qu'il est un auteur, ce sont les autres. Ce sont les lecteurs, c'est l'institution. Ce sont les journaux, ce sont les académies, les prix, etc. C'est ça qui dit qu'il est un auteur. On ne se décrète pas auteur soi-même. Et puis, depuis peu, on voit apparaître toute une série de demandeurs qui ne nous semblent pas être reconnus comme écrivains. Qui ont écrit un petit quelque chose ici à gauche, à droite, ou qui ont écrit chez des éditeurs assez peu reconnus, même s'ils sont éventuellement professionnels, auxquels on a un peu de mal à reconnaître le statut d'écrivain. Et donc, on commence à se poser ces questions-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est lié aussi à un mouvement plus général, où on tente un peu à professionnaliser l'écriture, où on crée des écoles d'écriture. Est-ce que l'écriture littéraire, ça s'apprend ? C'est une question qui se pose. Il y a aujourd'hui des formations en Belgique qui sont... Les ateliers d'écriture. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut sortir un bouquet et le mettre dans sa bibliothèque. C'est ça. Il y a tous ces éléments-là qui font que la question du statut de l'écrivain, de la professionnalisation de l'écrivain est en train de se poser. Cette commission des lettres, elle va perdurer ? Elle va se modifier ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Ça dépend de la ministre. Il y a le problème des réformes des instances d'avis qui est en cours d'exécution. Donc ici, le mandat de la commission des lettres a été prolongé d'une année, justement parce que le nouveau décret n'était pas encore prêt. Donc, c'est dans le courant de l'année à venir que ce nouveau décret devrait apparaître. Je pense qu'il y a l'idée quand même d'une réforme assez importante. Dans quel sens ? Dans le sens où il y a beaucoup d'instances d'avis et qu'on voudrait un peu rationaliser le nombre d'instances. Maintenant, ça c'est ma toute dernière question. Vous êtes professeur, en fait, de littérature belge. Oui. Je simplifie. Donc, je suppose que vous la connaissez un peu. Que pensez-vous de la littérature belge actuelle ? Ce que je pense de la littérature belge, je la trouve très dynamique, très inventive. Je pense qu'on est dans une phase qui est une phase assez propice pour la littérature belge dans la mesure où l'effet qu'on a vu apparaître dans le cinéma il y a depuis une bonne quinzaine d'années existe aussi du côté de la littérature. Je pense que les auteurs belges comme les cinéastes belges ont parfois un petit avantage par rapport à des auteurs français ou des cinéastes français. L'originalité, un peu comme les Québécois ? C'est-à-dire l'image qu'on se fait d'eux. Donc, il y a quand même un effet de reconnaissance d'une certaine image, d'une certaine particularité. Sans doute difficile à établir, à définir, à formuler. Mais il y a tout de même le sentiment que la Belgique devient synonyme d'une certaine qualité, d'une certaine orientation littéraire. On n'est pas des petits français. Non, non. Je pense que vous verrez d'ailleurs que les auteurs belges qui fréquentent beaucoup la France ne gomment plus du tout leur nationalité. Non. L'affirment assez souvent. Alors qu'on a quand même connu des années au lendemain la seconde guerre mondiale où il était plutôt de bon ton de ne pas du tout faire apparaître qu'on était belge, je vois qu'arrivent de le dénier. Jean-Louis Etienne est non seulement libraire en chambre et micro-éditeur, mais aussi et surtout un grand spécialiste des auteurs belges de littérature policière et fantastiques comme Jean-Ray, Thomas Owen, Stanislas André Stiemann, Henri Verne, etc. Il vient de publier aux presses universitaires de Valenciennes un essai remarqué intitulé Jean-Ray, Thomas Owen, correspondance littéraire. Alors le terme correspondance littéraire correspond en l'occurrence à des échanges épistolaires, mais également à des comparaisons que l'on peut faire entre ces deux écrivains cultes dont les carrières ont évolué en parallèle sans jamais se mélanger. Car ils étaient en fait très différents tout en souvoant une amitié et un respect mutuel réciproque vrai. Il s'agit d'un reportage d'Alain Majorotte. Et bien bonjour, aujourd'hui nous allons rencontrer Jean-Louis Etienne, qui est libraire, micro-éditeur et un passionné de littérature fantastique et policière. Et libraire de chambre, tu pourrais nous dire exactement ce que ça signifie ? C'est un terme qui date, je pense, de 18ème, libraire en chambre, et qui désigne un libraire qui n'est pas, qui n'a pas pignon sur rue, et qui reçoit ses clients chez lui, c'était le cas à l'époque, et qui maintenant passe sur internet. Et tu es aussi micro-éditeur. J'ai une maison d'édition qui s'appelle « Au Quai de Rome », qui publie des textes inédits ou bien rares, avec l'accord des auteurs ou bien les textes sont dans le domaine public. Et ce sont des petites plaquettes, en général sur beaux papiers, illustrées, et tirées en un maximum de 60 exemplaires. Mais avec entre noires, est-ce que tu n'as pas aussi travaillé à, comment dirais-je, l'élaboration de deux anthologies ? Pas avec entre noires, j'ai effectivement travaillé à des anthologies, une pour une petite maison d'édition liégeoise qui s'appelle « Mureur des Soirs ». Et là, j'ai fait une anthologie de Thomas Owen, qui s'appelait « La Porte Oblique ». Parce qu'Owen avait fait en 1985 un projet de recueil qui s'appelait « La Porte Oblique », qui l'a abandonné et j'ai trouvé dans ses archives les notes qu'il avait prises et que j'ai publiées. Je ne suis pas un auteur de fiction, je ne pense avoir aucune imagination. Et cet essai sur Jean-Roy Thomas Owen était d'abord un projet de plaquette pour l'amicale Jean-Rey, mais ça a finalement été publié aux presses universitaires de Valenciennes. Et en fait, ce n'est pas uniquement la correspondance entre les deux auteurs qui nous intéressait, mais aussi leurs relations qu'ils ont eues à partir de 1932, quand Gérald Berthaud, le vrai nom de Thomas Owen, dirigeait une revue universitaire dans laquelle il a fait paraître un conte de Jean-Rey, Le Scolopendre, et ça a été un début d'une amitié littérale. Et ils se sont retrouvés chez Jules Stéphane en 1942 aux éditions Les Auteurs Associés. Et à partir de là, et après la guerre, ils sont restés amis et ont continué à faire la promotion l'un de l'autre. Alors, une maison d'édition qui a largement contribué à leur popularité, c'est Margot. Oui, c'est un cycle qui a été connu en France parce que les ouvrages des auteurs associés, pendant l'occupation, n'arrivaient pas en France. Et donc, ça a d'abord été genré avec les 25 meilleurs histoires noires et fantastiques. Et vu le succès d'abord les 25 meilleurs histoires noires et fantastiques, et ensuite de la réédition de Mal Pertuis, Henri Verne a demandé à Thomas Owen de publier en un volume ses deux premiers recueils. Mais les auteurs aussi prolifiques ne pouvaient pas laisser le cinéma indifférent. Je pense que Mal Pertuis a été repris au cinéma notamment. Oui. Et La Cité de la Peur par Jean-Pierre Mocky. Oui, 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 tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres ? La Cité de la Disciple Peur par Mocky. Oui. Mal Pertuis par Harry Kummel avec entre autres Orson Welles, Sylvie Hurtand, Johnny Hallyday. Bien sûr. Et autant que je me rappelle, il n'y a pas d'autres long-métrages. Il y a des courts-métrages qui ont été faits, une demi-douzaine à peu près, pour la télévision belge, que ce soit de Jean Rey ou bien de Thomas Owen. Et c'était des courts-métrages qui étaient présentés par Jacques Brel ou bien par Bruce Béjar. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une profonde amitié qui est née entre ces deux hommes, qui était quand même issue de milieux forts différents. Jean Rey, je pense, venait d'une... était gantois, c'est cela ? Il était gantois. Donc, tandis que Thomas Owen, lui, il venait plutôt de la haute bourgeoisie bruxellois. Les origines de Jean Rey étaient peut-être plus modestes. Effectivement, oui. Effectivement. Il était aussi le neveu du ministre Edouard Antiel. Et Jean Rey, quant à lui, avait fait une escroquerie en 1926. Il a été condamné à six ans de prison. Et c'est assez sordid. Il s'est barricadé chez lui quand la gendarmerie est venue me chercher. Il a été emmené Manu Militari et condamné très lourdement. Et par la suite, il a été rejeté par les éditeurs. Il a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place et avait vu très modestement. Mais alors, pour écrire ce livre de correspondance entre Jean Rey et Thomas Owen, ça ne s'est pas fait sans difficultés parce qu'il y a quand même les héritiers éventuellement. Je ne sais pas. Je crois qu'il avait un fils, Thomas Owen, qui s'occupe de ses affaires maintenant. Thomas Owen avait un fils et une fille. Une fille née en 1936, Colette, et un fils, Jean, née en 1939. Et le fils a vidé la maison de cet homme-grandeur. Il a vidé la maison de son père et a entassé toutes ses archives chez lui. Et en 2010, il a rencontré Marc Pajogor. Et Marc Pajogor lui a proposé de gérer les archives de son père, ce qu'il a finalement fait en 2014. Alors, ce qui est amusant aussi, mais il faut quand même qu'on le signale, c'est qu'on est ici, chez moi, au 48 avenue Eugène de Molder, et que Thomas Owen habitait où ? Au 74. Donc à 50 mètres. Oui, une maison blanche avec une vicine sur la façade. Une maison qu'il a achetée en 1933, quand il s'est marié, et qu'il a occupée jusqu'en 2002. Mais ça me rappelle aussi une réflexion de Thomas Owen à Marc Pajogor pour la rue du Phénix, où il disait qu'ils avaient tous les deux des styles très différents. Jean-Ray, chez Jean-Ray disait-il, le monstre enfonce sa porte, et chez moi il souffle simplement un peu de fumée à travers la série. Tout est résumé. Tout est résumé. C'est résumé. C'est résumé. C'est résumé. C'est résumé. C'est résumé. C'est résumé. ... C'est résumé. Blue raincoat was torn at the shoulder You've been to the station, we made every train there And you came home without Lily Mollet And you treated my woman to a flake of your life And when she came back, she was nobody's wife Well, I see you, there was the rose in your tea One more ten-ship city While I see James awake She sends her regards And what can I tell you, my brother, my killer What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I'll forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come back here For Jane or for me While your enemy is sleeping And this woman is free Yes, and thanks For the troubles you took From her eyes I thought it was there For good So I'll never try And Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clean Since early I'll call Cobra Cobra, for the geographical serpent Copenhague, Brussels, Amsterdam It's an artistic event Artistic, experimental Which has exploded After the World War II After the World War II Lancé by a number of young artists Revoltés By the intellectual and bourgeois Surrealists And what we also called At the time The realist The realist The realist Socialist L'art L'art Devait alors servir À éduquer À influencer Les masses Ils inventent Des toiles Et des poèmes Réflexes Instantanés Intuitifs Qui ressemblent Un peu À des dessins d'enfants Ou de Peuples primitifs Avec des couleurs tranchées Et des sujets Vraiment à mi-chemin Entre le figuratif Et l'abstraction Du N'importe quoi Diront certains Mais du beau Le mouvement Ne tiendra que trois ans Mais s'il faudra Éclore Toute une génération D'artistes Qui deviendront Par la suite De grands noms de l'art Paul Burry Par exemple Alechinsky Etc En fait Commentent le grand Spécialiste Richard Miller Il n'y a Plus eu De mouvements Comparables Depuis Comme En fait Si l'art Il était devenu un peu sage Et trop structuré Les membres De De Cobra En 1948 Qui sont-ils ? Ce sont des jeunes artistes Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes peintres Des jeunes poètes Des jeunes sculpteurs Etc Qui sont tous Marqués par deux choses La première chose Extrêmement importante C'est la sortie de la guerre Ils ont tous connu La deuxième guerre mondiale Ce sont tous des jeunes artistes Pauvres Mais qui sont tous Marqués par Le grand mouvement Qui a traversé Tout le 20ème siècle Le surréalisme Mais il faut bien aussi Se rendre compte Qu'à la sortie de la guerre Le mouvement surréaliste Est en pleine crise Certains surréalistes Par exemple André Breton Le pape du surréalisme Il est parti Aux Etats-Unis Pendant la guerre Avec d'autres surréalistes Parce que c'était Des pacifistes Et donc ils sont partis D'autres sont restés en Europe D'autres ont participé A la résistance Et quand Les surréalistes Qui étaient aux Etats-Unis Reviennent à la fin de la guerre Bah ça ne se passe pas Très très bien Ceux qui sont restés Donc il y a des tensions Il y a des tensions Politiques aussi Et nous avons Ce fameux soir De novembre 1948 Une réunion Qui se tient A Paris Et qui est consacrée encore A des discussions éternelles Et à un moment Nous sommes éternels Et à un moment donné Ces jeunes artistes Ils sont six Vont quitter la réunion Vont aller dans un bistrot voisin Et là Vont dire c'est fini C'est terminé Maintenant Nous travaillons d'une autre façon Nous allons travailler ensemble Nous n'allons plus considérer l'art Comme étant une création de l'art Pour l'art Mais un travail Nous allons défendre aussi Une vision de l'art populaire Nous allons retrouver l'importance De l'art des enfants De la spontanéité créative Il y a deux belges Christian d'Autremont Qui est une des chevilles ouvrières Les plus importantes du groupe Et Joseph Noiré Joseph Noiré Qui est un poète Qui est moins connu Mais qui est toujours Toujours resté Je l'ai rencontré à la fin de sa vie Plusieurs fois Qui est toujours resté Dans l'esprit cobra Toujours Alors nous avons Trois hollandais Et donc Il y a aussi Parmi eux Un géant De l'art du 20ème siècle Un Danois Asgerjorn Ils écrivent un manifeste Qu'ils vont appeler La cause Est entendue Donc voilà C'est terminé On va faire autre chose Et ensemble Ils reprennent le train Ils rentrent en Belgique Et ce qui est intéressant C'est qu'ils sont déjà tous Introduits dans des petits groupes Donc quand ils reviennent Dans leur pays Bah ils reprennent contact Avec leurs copains Et très 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 rapidement On va voir se développer Autour de ce noyau De six jeunes artistes Grosso modo à peu près Une soixantaine Ils vont finalement être Une soixantaine Dans pratiquement Tous les pays D'Europe D'où le nom Cobra D'où le nom Cobra Alors Cobra Ah oui je ne l'ai pas encore dit Cobra C'est Copenhague Bruxelles Amsterdam Puisque Les six fondateurs Sont Belges Bruxelles Danois Copenhague Hollandais Amsterdam Christian Dautremont A le coup de génie De trouver Le nom de ce point Cobra Qui est Qui réunit Les trois villes Et donc ce que Les artistes vont faire RCCI Ils vont s'intéresser beaucoup Au dessin d'enfant Et ils vont essayer A la limite De copier De retrouver Cette spontanéité Du geste Et ça c'est pas facile Non Ça c'est pas facile Parce que quand tu es un artiste Qui a suivi Une formation artistique Dans une école Dans une académie Etc Où ils ont appris le dessin Arriver A quitter Ce travail Raisonné De la main Pour retrouver La spontanéité Du geste C'est pas évident Le mouvement Surréaliste Quand il naît Dans les années 1920 Il est créé Par des artistes Des écrivains Qui sortent De la guerre 14-18 André Breton Était médecin Avec Aragon Pendant la guerre 14-18 Donc eux Ils ont vu la boucherie Dans les tranchées Ensuite on arrive En 40-45 De nouveau Les bombardements Les boucheries Dans les villes Les millions Ils ont été servis Exact Moralité Eux Avec en plus Une vision Politiquement critique Que disent-ils Ils disent Simplement Le résultat De la logique De la raison Le cartésianisme Tellement mis en avant C'est la logique Des nations C'est la guerre Et on détruit tout le monde Et on massacre tout le monde Il y a l'exposition De Liège En 1951 Et puis tout de suite après Le groupe S'autodétruit Il y a Dans le 10ème numéro Pierre Alechinsky Annonce la fin Du groupe Cobra Il y a plusieurs raisons Personnelles peut-être Des rapports Je pense qu'elles sont Surtout personnelles Elles sont surtout D'ordre personnel Parce que bon En plus ils n'avaient pas Beaucoup d'argent Donc il fallait quand même Payer les impressions Etc Je crois qu'il y a eu Quelques problèmes Entre hommes et femmes On va le dire comme ça Discrètement Ils vivaient de manière Un peu poémienne C'est quand même curieux Qu'une petite bande De gamins Oui En 3-4 ans Créent un phénomène Pictural Mais plus que pictural Oui sculptural aussi C'est bon Après c'est gay Dans tous les sens Et qu'on continue A parler de ce qu'ils ont fait Pendant ces 3-4 ans Mais je pense Tout simplement C'est parce que C'était génial Voilà J'avais utilisé le mot C'est un mot Que je n'aime pas beaucoup Parce que c'est un mot Qui est facile Et qui a l'air de dire Voilà on est au-dessus du lot Mais bon Il faut reconnaître Que les individualités Qui composaient Le mouvement Cobra Etait des individualités Très fortes Et Il y a Une remarque Que je voudrais quand même formuler C'est que Quand on voit des tableaux Cobra On les reconnaît tout de suite Oui Donc ils ont quand même inventé quelque chose On dit Ah ça c'est du Cobra Et rarement on se trompe Oui Est-ce qu'il y a encore des gens Qui font du Cobra actuellement ? Je pense que c'est plus On va écarter les copieurs Mais il y en a Oui Il y en a Parce que c'est facile à faire peut-être Oui Sauf que ce n'est jamais réussi vraiment Il n'y a rien à faire Il faut prendre des couleurs franches Dans le travail Il faut être entre le figuratif Et l'abstraction Oui On badigeonne Et c'est un Cobra Non Je pose la question Non pas pourquoi Parce que justement Étant toujours à la recherche De cette spontanéité Vous avez presque Une espèce de contradiction De paradoxe fondamentale Entre le copiage Oui d'abord Et la spontanéité Et elle se sent Et ça se sent Et elle se sent C'est comme un artiste Qui parle faux Qui chante faux Et qui joue faux Et vous le sentez Tiens je vais faire quelque chose de spontanéité Mais non c'est pas ça Ma dernière question Quelqu'un qui ne connait pas Cobra Je lui explique en quelques mots Ce que vous venez de dire En résumé C'est quoi ? C'est une petite fleur Qui a poussé dans un champ Ou bien Ou c'est un champ de fleurs ? Moi j'ai Bon je répète ce que j'ai dit tout à l'heure Je pense que c'est Le dernier grand mouvement artistique européen Maintenant au niveau de l'art de Cobra Moi je suis Comme vous l'avez dit tout à l'heure Comme tu l'as dit tout à l'heure Je suis quand même assez fasciné Parce que Mais c'est fascinant Parce que En quelques On peut pas rater On peut pas passer devant un tableau sans le voir En quelques mouvements de couleurs Ah ouais ? Ben Il y a Ça gueule hein ? Il y a quelque chose qui Qui est quand même en forme de coup de poing Bonne nouvelle Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Vient de voter la fin de la tabelle Un système tout à fait anachronique Qui existait depuis 35 ans en Belgique Et faisait que le prix des livres français Est plus cher chez nous qu'en France D'où Pour exemple La concurrence déloyale d'Amazon Par rapport au libraire belge Vous avez remarqué sans doute Que beaucoup de bouquins importés Portent une étiquette Qui masque le prix imposé Sur le quatrième de couverture Et si on la décolle cette étiquette On s'aperçoit alors Que le prix français est meilleur Parfois de 15 à 17% Non pas pour augmenter le bénéfice du libraire belge Mais pour compenser Les droits de douane et les risques de change Qui existaient entre nos deux pays Mais avant l'arrivée de l'euro C'est-à-dire il y a près de 20 ans Ben oui, il aura fallu 20 ans pour changer ça Selon la nouvelle loi Applicable à partir du 1er janvier de cette année Bon maintenant Ces prix diminueront progressivement De façon à permettre aux importateurs De vider leurs stocks acquis Aux anciens prix Et on diminuera de 8% en 2019 Et encore une fois de 4% en 2020 Après ça, les prix seront les mêmes dans les deux pays Chaque livre sera donc vendu Les deux premières années de la parution Au prix indiqué par l'éditeur Et après ils seront libres Alors une plume au chapeau De la nouvelle ministre de la culture Alda Gréoli Ben oui, il faut rendre à César Ce qui revient à César Ou si vous préférez Césarine Laurent Dumoulin a crié Oufti ! Il est liégeois Une première fois lorsque Gallimard a accepté De publier après 7 romans restés Sans réponses Son roman Robinson Et lorsqu'il a appris Une deuxième fois Qu'il venait de recevoir Le prix Russell 2017 L'équivalent même du prix Goncourt Alors Robinson Je vous le disais C'est son roman C'est une fiction En partie biographique Autobiographique Mettant en scène Un père et un enfant autiste Incapables de parler Comme Robinson dans son île déserte Mais si vous avez lu l'histoire de Daniel Defoe Vous savez que sa solitude a pris fin Avec l'apparition de vendredi Un bon sauvage Avec lequel il réussira à s'échapper Le 74ème prix Russell Donc cette année A choisi un auteur de premier roman Et qui se demande encore Ce qui lui a Robinson Moi je ne l'ai pas encore lu Je vais le faire Je vais le faire Mais je ne l'ai pas encore lu Et ça parle je crois D'un enfant autiste C'est ça ? Oui En fait c'est ton enfant Oui et non C'est incroyable Si c'est trop personnel Tu me le dis hein Oui Bon c'est clair Qui a une part autobiographique C'est inspiré de mon fils Mais c'est pas mon fils Mon fils ne s'appelle pas Robinson Et je ne m'engage jamais aucun moment Auprès du lecteur A dire que je dis la vérité Pour moi c'est un roman Je préfère parler que de Robinson Et pas parler de mon fils Alors parlons de Robinson Robinson il est autiste profond Ou bien autiste léger ? Il est léger dans le sens où il communique quand même Mais il est profond dans le sens où il ne parle pas du tout Cet aspect tellement large Oui Tu as à une extrémité des gens comme Joseph Skovanek Qui fait des conférences dans le monde entier Qui a parlé une chronique à la radio Qui a écrit des bouquins Et à l'autre extrémité des enfants qui ne parlent pas du tout Pourquoi est-ce que c'est le même mot ? Je me demande si tu veux La métaphore courante quand on parle de l'autisme c'est la bulle Et la bulle, je trouve ça, la bulle autistique Oui C'est une métaphore Elle existe ou pas ? Je n'aime pas cette métaphore Parce que je trouve qu'elle est trop sévère, trop dure Je vois bien pourquoi on a dit ça Mais c'est vraiment un enfermement total Une sorte d'étouffement Et ça ne correspond pas à mon expérience Ça ne correspond pas au personnage de Robinson Où certes il y a une forme d'isolement Une île déserte Mais une île déserte Il n'y a quand même pas de choses à explorer Il y a des arbres Il y a des animaux Et il y a la possibilité d'avoir Dredi Ah oui ? Dredi ne parle pas anglais comme Robinson Mais il y arrive quand même Et c'est vendredi qui apprend Ils se comprennent quand même, non ? Ils se comprennent Beaucoup d'auteurs, tout d'un coup, réussissent un très beau livre En parlant d'une expérience vécue Mais après, il faut qu'ils inventent quelque chose d'autre Bon, alors, le neuvième bouquin, le dixième, le onzième Ça ne va pas être Robinson II, Robinson III Je ne pense pas Tu ne vas pas faire une saga Est-ce que tu te sens prêt à faire Et les bouquins que tu as faits auparavant Est-ce que ce sont des histoires fictives ? Il y a les deux Il y en a un qui est vraiment très autobiographique aussi Mais les autres sont plus ou moins fictifs Et même parfois 100% fictifs Mais c'est fou d'avoir un bouquin terminé dans un tiroir C'est l'horreur, ça, non ? C'était très dur à l'époque Quand j'ai reçu les refus des éditeurs Et puis voilà Et avec Robinson, je ne savais pas si c'était bon ou mauvais Tu ne sais pas dire ça, quand même Mais j'avais le sentiment que j'étais allé C'était que moi, je ne pouvais pas faire mieux Ah oui Bon, donc tu fais de la poésie Tu as sept romans dans ton tiroir Il y en a un tout d'un coup Pour lequel tu trouves Gallimard C'est quand même pas mal Pour démarrer, tu te dis Tiens, maintenant, on commence à me reconnaître Et puis paf, tu ramasses le Rossell Bon, moi, si je ramasse le Rossell Je pense que je saute par la fenêtre Et j'avais vu, il n'y a pas tellement longtemps Patrick Delperdange Qui m'a dit que, en fait, ça se passe vers midi, l'annonce Oui, oui Et que lui, il a tourné en rond à partir d'11h Pour savoir s'il serait retenu Et puis il a reçu un coup de fil Je crois que c'était Jean-Claude Vingt-Troyenne, sans doute Moi aussi, moi aussi Et là, je ne sais pas ce qu'il a fait Est-ce qu'il a vidé une bouteille de champagne ou quoi ? C'est quand même extraordinaire, non ? Oui, 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 oui C'est oufti oufti, hein ? C'est oufti, oui, ça s'est bien dit Quand j'ai fait un petit discours Je suis très, très ému Mais heureusement, il y a un mot Qui dit bien toute la profondeur Liégeois La diversité Je n'ai pas dit liégeois tout de suite J'ai caché mon jeu De ce que je ressens Et ce mot, madame, mademoiselle, monsieur C'est oufti Et ça fait rire Maintenant, tu es assuré d'avoir des milliers de ventes J'ai entendu dire que c'était 3 000 minimum, l'on reçoit Oui, minimum Non, mais il y en a qui ont passé les 15, 20 000, hein ? Oui Et même plus On se paieront Oui, non, mais enfin Je ne pense même pas à l'aspect financier Bon, tu vas recevoir 5 000 euros C'est pas mal Tout le monde est content d'avoir 5 000 euros Et... Il faut... Enfin, ça va aider, quoi Tu as donné dans le soir un article que je trouve remarquable Je te l'ai dit quand tu es arrivé On ne va pas faire l'interview On va prendre le papier du sang, on va le lire ensemble Et puis ça fait Le reportage est fait, seulement il est bien fait Oui, et aussi grâce aux journalistes Parce qu'ils ont bien coupé mes propos Qui partaient un peu dans tous les sens Ils ont recadré Ils ont mis en valeur ce que je trouvais le mieux dans ce que j'ai dit Donc je... Mais moi j'ai vu des choses qui m'ont... J'ai vu des choses qui m'ont... J'ai vu des choses qui m'ont intéressé sur le plan, je dirais Politique entre guillemets Et même philosophique Même philosophique Tu me flattes Euh... Oui, non, mais attends Attends Peut-être que tu ne vas pas aimer ce que je vais te demander Mais, notamment, tu parles entre guillemets de... Tu insistes beaucoup sur les nuances Il faut être nuancé Et tu trouves qu'actuellement le monde politique Mais encore une fois entre guillemets, je ne parle pas des partis Est en train de s'écarter Et tu as d'un côté les gauches bobos Qui trouvent que quand on n'est pas gauche, on est facho Et puis tu as de l'autre côté la droite populaire Que toi tu as signé un peu aux fachos, je dis Et pour qui les... Pour qui la gauche, c'est vraiment... On ne peut rien faire On ne peut pas avancer avec des gens comme ça Et tu n'aimes pas cette espèce de dichotomie qui existe Ce que j'ai voulu dire, c'est... Tu es un social-démocrate, en fait, toi Je trouve Ce que j'ai voulu dire, je trouve qu'on peut être nuancé et radical Ce que je dis là, pour la nuance, ne dit pas que je suis centriste Ou pour la modération Je trouve qu'on peut être centriste et simpliste Mais je voudrais te poser la question autrement Oui Encore une fois, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord Je prends le cas du journal Le Soir ou d'Alipro-Belgique Qui sont, à mon avis, assez comparables sur le plan politique Je trouve, en tout cas Enfin, moi, je suis plutôt d'origine flamande Donc, les journaux flamands sont mieux... Sont plus divers Voilà Tu as de Morgane qui est à gauche Tu as de Standard qui est à droite Cassette Van Terpen qui est plus proche de la NVA, etc. Mais quand tu lis la presse francophone belge Et quand tu écoutes surtout la RTB Tu sais immédiatement ce qu'eux n'aiment pas Donc, tu sais d'office Tu écoutes De Brigode Trump, c'est un imbécile Poutine, c'est un facho Il n'aime pas Israël On sait qu'il n'aime pas Or, c'est une radio nationale A la limite qu'on se fiche de savoir ce que De Brigode aime ou n'aime pas Ce qu'on demande, c'est de l'info On n'a plus d'info, il faut tout traduire J'ai le même problème à l'université En parlant pas de politique En parlant de littérature En parlant de Baudelaire Ou de Roland Barthes Normalement, l'université de Liège est une université neutre J'ai pas le droit De laisser passer mes opinions politiques Et à un certain moment donné Je m'aperçois que je le fais quand même Et je le souligne auprès des étudiants Aujourd'hui, je suis en train de commettre une faute Vous voyez bien quel est mon bord Ce que je dis là Alors que je parle de littérature Parce qu'il y a comme la moitié de la Belgique qui ne pense pas comme la RTV Rien que le fait de choisir ce dont tu parles C'est déjà un geste politique Tout à fait Ils ont bien obligé de choisir Ils ne peuvent pas parler de tout Il y a une chose qui me choque souvent A ce propos là Dans la manière dont se clôt souvent le journal parlé À la radio et à la télévision Ils disent Voilà l'essentiel de l'information Je leur dis Mais j'avais toujours envie de leur dire De quel droit ? Tu prétends que c'est Qu'est-ce que tu en sais quoi ? Tu as lu tout ? Tu sais tout ce qui s'est passé dans le monde Et tu trouves que c'est ça l'essentiel ? Non, on sait Voici un choix Qui est nécessairement subjectif Parmi toutes les informations du monde Alors ça je suis d'accord Et vous avez le droit de choisir Vous ne pouvez pas faire autrement Donc moi je ne serai pas trop serré avec les journalistes À ce niveau là Parce que je ne vois pas comment faire autrement Que de laisser une part de subjectivité dans ce qui va Alors ils peuvent essayer de la restreindre plus Mais la supprimer est impossible à mon avis J'installe donc Robinson sur le trône blanc Et je m'assied à ses pieds A la fois pour l'empêcher de filer Si je le laissais seul Il s'en irait qu'un nu à travers l'état Je causerais tel ou tel dégât Et pour le soutenir dans l'épreuve Car il éprouve de grandes difficultés À expulser les excréments S'attache à cette tâche Une froid de terreur Difficile à définir Si forte Qu'il attend toujours la dernière minute Pour s'y astreindre au risque De se boucher des sphincters Et de souffrir le martyr C'est pourquoi je suis là A partager son intimité au plus près En face de lui Quelque peu en contrebas Nos deux visages N'étant séparés que par une dizaine De centimètres d'air urbain Et de lumière artificielle Malheureusement Ma prière reste sans effet Le petit Dieu ne daigne décidément pas Me faire don d'un bel étron Du moins est-il calmé La douleur lui laisse un répit Je le rabie et lui rend la liberté Il retourne aussitôt dans sa chambre Et s'applique à l'exploration méthodique De son coffre à jouets Dont il dispose tranquillement Les trésors autour de lui Petite voiture Foreuse en plastique Brique emboîtée Tuyau d'aspirateur Un vieil aspirateur Que j'ai désossé à son intention Un quart d'heure plus tard Je le surprends en flagrant délit C'est-à-dire debout Dans une drôle de pose Les jambes raides Quelque peu écartées Le buste légèrement penché en avant A tout prendre Puisqu'il ne peut plus se retenir Il préfère remplir son lange Comme si cela l'arrangeait De garder ses productions Plus près de son corps Moi, cela ne m'arrange guère Je lui dis à nouveau Bien, tu vas aller faire caca Et je le prends par la main Pour sortir de sa chambre Et voilà, c'est déjà terminé Vous savez, je vous le rappelle Qu'à l'été de cette année Nous aurons des émissions plus courtes Mais plus nombreuses A savoir 3 émissions en 2 mois Et 2 émissions d'1h La prochaine aura donc lieu Le 11 février Vous connaissez l'adresse De notre site Actu-tv.net Qui apparaît actuellement Sur notre édang Le mail Vous pouvez nous contacter www.boutique.skynet.me Alors d'ici là Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée Bye Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501